La voie du maître magasin habituel des beaux jolis bien packs la voie du maître j'en ai six donc deux de chaque deux arènes Montorbi, deux arènes Greenbury celui-ci je sais pas si vous voyez bien voilà et deux arènes Skiford voilà ici donc tout ça avec les pins ils étaient disponibles ça coûte 20 euros et ils étaient disponibles à partir du 8 octobre si je m'abuse j'attends les prochains coffrets pour fin du mois voilà on va passer à l'ouverture je vous mets un petit écran de pause le temps de bouger la caméra et je vous reprends tout de suite hop là ça tombera pas plus bas et voilà nous revoilà pour l'ouverture donc on va commencer par si jamais voilà il y a trois couleurs donc je ne sais pas lesquels vous tente le plus ou alors on fait on fait un chaque ou j'ouvre ça c'est un peu à vous à me dire je vais patienter un petit peu je ne sais pas si on voit s'il y a du monde utilisateur hop 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 voilà on va patienter un petit peu deux petites minutes analyser bon ben ce sont des plaques avec un pins à l'intérieur les pins sont sympas donc le moi mon préféré en fait c'est malgré que je ne suis pas un fan des des decks haut mon pins préféré c'est le pins haut franchement il est super joli je vous montre tout simple là le pins blanc coton voilà une petite feuille qui est pas mal non plus et le pins scolocendre sympa aussi le scolocendre voilà alors les pins seront à gagner lors de aussi en pricing lors de notre tournoi au ludotrotter le 1er novembre pour les amateurs je mettrai ça en pricing je vais juste en garder un pour moi de chaque et les trois autres seront offerts aux participants je ne sais pas encore comment on va répartir les lots mais de toute façon il y aura du lot comme à chaque fois pour nos pour nos petites pour nos petits tournois c'est souvent pour rappel sont des tournois fun et c'est chez lui de trotter vous pouvez toujours regarder sur le groupe on a un groupe donc poké caroloclub je sais pas s'il apparaît en description mais en tout cas je ferai sur ma chaîne youtube je sais que je l'ai mis en description copier vous avez le petit logo en bas du cadre poké caroloclub sur facebook allez on va commencer par mon pins préféré donc le bleu ça comme d'habitude je sais qu'il y en a qui les gardent en collection moi je joue donc j'ai besoin des cartes donc jour du booster je me tracasse pas trop du du comment ça se passe au niveau de l'ouverture je ne vais pas collectionner des boîtes vide donc voilà alors le pins ouais le pins par contre je suis pas fan du du clou ils l'ont mis ils l'ont mis sur le dessus je trouve que ça aurait été plus sympa de le mettre en bas mais et c'est très qualitatif quand même vraiment le pins qualitatif sans aucun souci alors les petits codes qui vont bien ça je les garde pour moi donc seulement deux illustrations il manque la guerre de voir et et je ne sais plus l'autre l'autre c'est zilithon un truc comme ça je ne me souviens plus de son nom c'est pas grave allez donc ce qu'on cherche principalement carte de valeur le drac au feu shiny j'ai un j'ai une connaissance qu'il a ouvert c'était exagéré c'est ça vaut 450 balles je trouve que c'est très cher payé pour ce genre de carte mais enfin bon si celui qui le veut ben voilà il l'achète à voilà ça c'est les deux les deux rares l'énergie on va faire le petit tour de giovanni du feu de la plante qu'est ce qu'on a ouvert de beau aujourd'hui coconfort rocabeau goopix du dresseur viclini et chapotus qui il est très très joli le chapotus je vous montre vite fait tout mignon 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 voilà et ensuite en rare et en brillante carvana en brillante bon tout comme d'habitude et et ben voilà florizar en v le premier le premier fait le point mon dieu il va falloir que je vois avec un spécialiste des caméras pour je vais m'équiper d'une autre caméra de toute façon donc voilà ça on est content on a un petit ce que je vais faire je vais changer la caméra de côté aussi comme ça vous verrez le alors attendez comme ça vous verrez mieux la quai périphérique si je vais là dedans est ce que je peux bouger retournement vertical ok voilà comme ça vous verrez au moins les cartes sont toujours à l'endot à l'envers au niveau de la lecture mais bon au moins au niveau du look et on va reboucher un petit peu cette affaire là voilà désolé je je continue mon à mes pour vous donner un stream de meilleure qualité mais bon voilà j'ai pas encore tout reçu j'ai eu mon colis de la poste que je n'ai pas encore été chercher et ce sont les éclairages allez on peut encore partir sur du métal encore de la plante alors c'est bien voilà c'est pia top pokéball gripat zigzaton la dernière fois je l'avais ouvert je l'avais déjà dit j'aime beaucoup l'illustration de cette carte allez fait le point le l'autofocus c'est un peu de la daube c'est pas grave on réglera ça plus tard baby guan du dresseur et charpanou c'est quand même incroyable cette illustration pas dégueulasse celle ci et ensuite où ça ça fait plaisir une énergie brillante ça ça fait vraiment plaisir une énergie foil je suis content et une rosemary en holographique rosemary en holographique ça ça fait plaisir aussi allez première première boîte pour l'instant on est content toujours pas de drac au feu mais c'est mon ami lionel qui m'a donné oh là il y a quelque chose aussi j'ai senti je sens on sent un peu les cartes quand on ouvre il y a quelque chose du feu non d'obscur c'est pire top charbi gripat chakripon baby guan victini arboroc et motocyclette j'ai un booster avec une seule on n'est pas mal franchement au niveau des belles cartes on n'est pas mal je vais faire comme ça ce sera plus sympa voilà et ça c'est les communes alors qu'est ce qu'on a ici hop la petite brillante total soin dresseur brillante et hop la haut ou un petit lucario v très belle carte et alors il est pas mal au niveau du jeu il est vraiment très très bien donc cette attaque inflige aussi 20 dégâts à l'un des pokémons de banc donc 40 pour une énergie et 20 dégâts sur le pokémon de banc et pendant votre tour pendant votre prochain tour ce pokémon ne peut pas utiliser de rouille fracassant donc ça se fait 180 pour trois énergies et on ne peut pas l'utiliser au prochain tour par contre ça je fais un petit rappel au niveau du jeu quand vous avez une attaque qui ne peut pas se faire au deuxième tour il faut impérativement la faire rentrer ce qui va annuler l'effet de donc l'effet de comment de ne pas pouvoir attaquer une fois que vous voulez vous êtes rentré sur votre banc vous pouvez attaquer derrière il ya aucun souci donc là pas mal première boîte de carte v on est pas mal du tout un vraiment vraiment bien alors voilà deuxième boîte qu'est ce qu'on fait on va aller on va s'ouvrir une petite verte comme ça on va faire une bleue une verte une rose allez c'est parti ce que je regrette un petit peu mais pokémon compagnie devrait faire des enfin pour ceux encore une fois qui veulent garder leur boîte en l'état ce sont des boîtes complètement scellé je trouve qu'ils devraient faire des des boîtes ouvrables qu'on puisse ensuite garder quoi parce que moi perso comme je vous ai déjà dit moi ça m'importe peu toutes les boîtes vont vont valser à la poubelle bien entendu donc mais celui qui a envie de les garder mais je veux dire c'est pas cool pour lui quoi de devoir les il peut pas ouvrir ses boosters et dire de conserver ses boîtes en l'état quoi si on veut ouvrir les boosters faut d'office péter les boîtes enfin soit c'est une petite parenthèse donc blanc coton en promo la carte est vraiment sympa très joli je trouve ça pareil jeu en général j'en garde une pour la collègue et le reste se dégage le petit code qui va bien espérons faire une aussi belle boîte que la boîte d'avant on a eu quand même deux v en trois boosters ce qui est quand même sympa le pins toujours aussi qualitatif que l'autre vraiment bien et en fait en ayant de près le la plante est pas mal vraiment pas mal du tout sympa donc ici garde voir le gros cake et je sais plus son nom c'est rino rino truc quelque chose j'en ai plus on va commencer par celui que j'aime le moins celui là pour petit rappel je cherche désespérément non mais je cherche bien évidemment le garde voir en plusieurs exemplaires parce que donc garde voir et garde voir v max parce que je vais faire un deck consacré à ça donc l'énergie ici le une deux où il ya quelque chose j'ai senti je pense quelque chose du feu non du psy alors baguiguan abo coconfort goupilou tiflon tilton pardon une dresseur stade une dresseur travis très bonne dresseur travis et un leopardus ça c'est les communes inco qu'on met là ensuite allez ici la brillante encore un caravana et qu'est ce qu'on va prendre oh excellent carte ah oui il me l'a fallé pour mon deck justement il me l'a fallé pour mon deck que je vais jouer pour halloween pour notre tournoi du 1er novembre ça tombe très très bien c'est ixon de galard en holographique en plus donc le talent une fois pendant une fois pendant votre tour vous pouvez demander à votre adversaire de défausser des cartes de sa main jusqu'à en avoir quatre en main ça c'est énorme le gars ne va pas comprendre il va se retrouver quatre cartes pendant toute la game ça top carte vraiment top carte je suis très 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 content satisfait vraiment limite ça c'est quasiment plus important d'avoir ça qu'une veille quoi j'exagère mais en tout cas elle va aller dans mon deck donc si j'ai des collègues qui me regardent attendez vous à devoir défausser votre main on va voir je n'ai mon deck n'est pas encore totalement fini mais c'est c'est l'idée en tout cas donc là ici moi j'ai oublié de dire de l'énergie que je souhaitais gripat chakrypan abo potion goodpix peterson sonia sonia c'est bien parce que dans ma mémoire je pense que c'est celle que j'ai eu le moins en dresseur dans les autres cartes donc ça tombe très bien ça me permet de aller ici en brillante on a sourcilance sourcilance brillante parfait je crois que j'ai capté pour le point et 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 avec une holographique bagaïde voilà on écoute encore quand même bon on a eu deux autres pour l'instant c'est mieux que rien mais on veut quand même de la veille à l'ix et ils sont moi je suis content ça ça me permet où la décolorée celle là mais c'est encore heureux que c'est la carte énergie c'est pas je pense quelque chose du feu non du psy mais décidément c'est très très mignon aussi bibichu je sais pas si vous voyez bien en fait je trouve mais je ferais peut-être bien comment je fais pour faire un petit zoom on va essayer de zoomer là là je vais zoomer un petit peu voilà vous devriez voir un peu mieux maintenant voilà c'est mieux je pense ouais c'est un peu mieux coconfort rocabo goodpix charpé d'eau dame du sang de pokémon et stade greenbury ok ça c'est de l'eau et potentiellement en super rare donc v v max ou holographique sort silence on l'a eu en rares brillantes trois holos dans ce pack pack pas top vraiment pas top troisième pack le la reine montorbi allez allez il faudrait un petit peu de toujours potentiellement le drac au feu drac au feu valeur valeur estimée sur card market 450 balles un peu exagéré je trouve la carte est magnifique ça je vais pas dire le contraire la carte est vraiment magnifique mais c'est un peu exagéré donc ce que le cendre en promo qui n'est pas mal du tout après ses pouvoirs c'est fait quoi pokémon effectif de votre adversaire est maintenant brûlé pour chaque énergie c'est la même ouais c'est la même carte en fait c'est juste un autre artwork c'est la même carte que dans la série précédente à mon avis les autres aussi voilà hop 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 le petit fores qui varent bien ligen trois boosters quand même en deux boîtes nous avons trois holographiques et 2 v pour l'instant et surtout une énergie brillante petit rappel les énergies brillantes c'est extrêmement rare vraiment extrêmement rare en tout cas de jeu je crois que dans ma collègue j'en ai une énergie secrète elle vaut 30 ça vaut 35 euros j'ai déjà voulu en acheter pour dire de pimper un de mes decks quand j'ai appris quand j'ai vu le prix j'ai renoncé directement ça vaut absolument pas le coup n'importe quelle énergie fait bien l'affaire pour faire tourner le deck petit rappel je suis plus joueur que collectionneur alors la petite manip ça ça c'est l'énergie ça sent la banane aussi du feu non d'obscur coconfort pokéball matchok bibichu total soin dardanian arbok ou nabil j'aime beaucoup l'artwork de là vraiment l'artwork je trouve qu'elle est magnifique elle est beaucoup plus belle que celle qui donne ça a le même pouvoir ça fait piocher trois cartes mais l'artwork est sympa voilà pour les communes la rare brillante c'est piatrope c'est piatros désolé pour la prononciation la carte est pas mal pour l'objectif de votre adversaire maintenant confus ça conflit pour deux énergies et ça fait 52 dégâts et pour trois énergies coup de bec à piaf à pif 80 lancé deux pièces ça te fait qu'inflige 40 supplémentaires pour chaque côté face pas mal et là potentiellement en fait j'ai pas pensé au potentiel de cette carte la dernière fois j'en ai ouvert deux déjà et en fait c'est une très bonne carte pour faire un deck je n'avais pas bien regardé le potentiel de la carte la carte est vraiment très intéressante je vais certainement regarder pour faire un deck vu qu'en plus j'en ai eu trois donc si j'en ai une quatrième je ferai certainement un deck dessus énergie rare aller l'énergie feu toujours pas va dis donc alors caravana oui oui l'inéon baby gomme charpedo aboc et encore un petit nabil en ça ce sont les communes et super beau l'embriante ça ça fait plaise dresseur et soit une v soit un truc sympa je pense pas mais bon non on l'a déjà bague 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 backe 강ue afect bon et encore une petite chance pour avoir une uneVEN dans cette boîte sinon passera directement à l'eau de boîte ça sent pas bon feu ? non toujours pas ça sent vraiment pas bon potion, goopi, sepiatop, pokeball encore un habile grippate, dardagnan chapotus l'illustration chapotus franchement me plaît vraiment énormément je la trouve vraiment très très belle les dresseurs et ici alors en brillante on a oh excellent ça je suis content conserve douteuse il me manque encore 2 en non brillante pour avoir mon playset de 4 qui va aussi rentrer dans mon petit deck parce que j'aime bien jouer oh ça ça fait plaise la full art gardevoir qui fait bien plaisir ça ça c'est le top il me manque plus de 3 ah ben ça bonne boîte aussi donc pour l'instant ça va on est content petit remerciement d'ailleurs à Lionel Lionel qui est le vendeur de chez Ludotrotter qui m'a donné ses boîtes aussi je le remercie tout spécialement pour la petite secrète sur Dragon Ball qui m'a fourni ce matin donc un petit achat impulsif une petite boîte il restait 2 boîtes en fait de spécial pack Dragon Ball je sais bien que pour les joueurs de Pokémon ça ne vous intéresse pas mais moi je suis joueur Dragon Ball Pokémon et Magic et bien voilà je me suis dit allez un petit pack vite fait je prends le petit pack j'ouvre mes 4 boosters le dernier booster que j'ouvre qu'est-ce que je déballe petite secrète ça fait plaisir je l'avais déjà donc elle est mise à la vente ou à l'échange pour l'autre secrète allez on enchaîne donc on reprend une boîte la boîte la deuxième boîte comment deuxième boîte O ça le petit pins qui va bien la petite promo tac les 3 boosters en fait les boîtes sont à 20 euros ça paraît un peu cher parce que en général chez l'Utot Trotter en tout cas les boosters sont à 5 euros pour les autres boîtes malheureusement dans la voie du maître on ne sait pas avoir de booster en dehors des boîtes spéciales et pour 20 euros vous avez un pins une carte promo moi je trouve que c'est quand même ça reste correct et la série n'est pas très grande donc on n'a pas besoin d'acheter des millions de boîtes pour compléter la série on va ouvrir celui-là celui qu'on a le moins si on pouvait encore avoir encore un peu de guerre de voir ce serait vraiment sympa de toute façon les boîtes du maître je vais encore en acheter parce que il y a quelque chose là-dedans guerre de voir ou alors le drac au feu shiny le truc de ouf qu'il faut absolument ça ce serait vraiment le sommet donc de la commune commune chapeau tus toujours sympa motismart excellent parce que ça c'est mon deuxième pour rappel il m'en faut 4 puisque les dresseurs on aime bien en avoir 4 ah j'ai pas fait l'énergie donc énergie feu cette fois-ci énergie feu ah ce reste la drac au feu ce reste la drac au feu on va voir celle-ci il y a un coup de dent en tout cas elle a été mal découpée ouais il y a un petit coup de dent donc je ne sais pas ce que c'est c'est une brillante de toute façon énergie feu ouh 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 deux énergies brillantes et deux énergies feu dans ce pack serait-ce serait-ce un un signe un signe du destin allez non mais c'est une waylord V pas mal pas mal pas mal ensuite allez l'eau et le feu sont un peu contradictoires donc on offre deux énergies feu dans le pack et on obtient un un pokémon eau c'est un peu comique qu'est-ce qu'on dit allez on va drac au feu on veut de l'eau on va dire de l'eau alors ah non c'est du combat la commune potion superbe 4 4 dresseurs dans le pack ici ça fait beaucoup mais on se plaint pas les dresseurs sont toujours intéressants pour rappel c'est ce qu'il nous faut du dresseur pour créer des decks donc la brillante qu'est-ce qu'on va avoir je sais même pas je connais pas la série rocabo en brillante pas mal pour ouais c'est bien et scolosandre en holographique pour l'instant l'ouverture il reste une un pack le code l'énergie oh il y a quelque chose ouais les cartes sont un peu collées comme ça en général c'est qu'il y a quelque chose de toute façon il y a toujours quelque chose puisqu'il y a toujours pour rappel une brillante donc il y a toujours une brillante une rare dans un pack c'est comme ça c'est une brillante une rare la rare peut être une super rare donc une ultra plutôt une ultra rare ça peut être n'importe quelle ultra rare bien sûr énergie on va dire oh non psy on va pas courir d'énergie dans cette série tiens mimiasme pareil l'artwork de mimiasme très joli l'artwork je le trouve très sympathique voilà boupilou qui est mignon machoque ouais c'est piétros en non brillant et on a eu un motismard en fait ça nous fait notre troisième motismard donc il ne manquera plus qu'un pour avoir mon playset complet la brillante hop bibichu très sympa et et allez dracaufeu ou pas dracaufeu dracaufeu pas dracaufeu oh garde-voir là on est content là on est content donc deuxième guerre de voir dans ah oui il me manque plus que deux pour mon deck là je suis très satisfait donc là vous l'avez en full art ici et là vous l'avez en normal en fait donc valeur de ça en général je crois que c'est 5 euros je pense que c'est 8-10 euros un truc ainsi je sais que la Vmax la Vmax est à 20 euros ça va on est bien on est bien allez on ouvre il reste deux boîtes donc une verte et une rose on va ouvrir la verte donc on a encore 6 chances d'avoir le dracaufeu donc toujours pareil la petite carte à code la petite carte promo le pins et les boosters on a eu deux lixons deux lixons cette fois-ci et le gros cake le gros cake est quand même vraiment l'illustration du gros cake est vraiment très sympa j'ai vu la carte en ouverture sur d'autres chaînes la carte est vraiment belle aussi au niveau du joueur elle est pas mal elle est pas mal à jouer je l'ai déjà vu dans plusieurs decks c'est sympa allez de l'eau allez non pas de l'eau du métal il y a encore quelque chose aussi ici je l'ai senti coconfort goupilou tilton machoque zigzaton dardagnan stade greenbury et nabil au niveau des dresseurs alors la brillante qu'est-ce que nous avons en brillante ouh ouh énergie ben oui en fait on vient d'ouvrir une énergie métal ici et j'ouvre une énergie métal en brillante allez une bonne carte s'il vous plaît une bonne carte ce sera pas une ultra parce que j'ai senti le grain ouh encore une V krakos sympa ben ça va on est pas mal on fait de la belle ouverture je ferai un petit résumé de ce qu'on a eu mais là on est pas mal quand même depuis le début on a une deux trois quatre cinq on est à cinq V normal et une V une V full art on est pas mal alors ici qu'est-ce qu'on veut on veut de l'eau de l'obscur hop je vois déjà qu'il y a un coup sur ma brillante c'est pas super grave en soi c'est qu'une brillante mais dame la dame du centre pokémon oh merde j'ai oublié de faire les zut j'ai oublié de faire les d'abord oui je suis tellement emballé de ah ben voilà le dernier motismar donc ça c'est la sœur chacripance épiatobe zixaton mimiasme un full un full obscur ainsi que donc l'énergie était obscure franchement c'est quoi c'est quoi cette drop on a eu un full obscur même l'énergie on va voir qu'est-ce qu'on va ouvrir un nixon en comment je vais dire moi en holographique non on veut du drac au feu ça ça fait super plaisir j'en parlais justement gros cake je sais pas comment il s'appelle exactement c'est charmili vmax en fait c'est pas gros cake mais j'aime bien l'appeler gros cake regardez moi cette beauté attendez hop je vais essayer de la caser comme il faut regardez moi cette carte pleine de couleurs magnifique un gros gâteau d'anniversaire ouais gros cake c'est comme ça que je vais l'appeler alors on va la lire parce que c'est une carte qui m'intéressait aussi décoration pour chacun de vos pokémons de banc cherchez dans votre deck une carte énergie psy puis attachez-la à ce pokémon là mélangez ensuite votre deck défausser autant d'énergie que vous voulez de vos pokémons cette attaque inflige 60 dégâts pour chaque énergie putain c'est monstrueux mais c'est monstrueux vous chargez avec la première avec décoration vous chargez votre votre pokémon charmili ensuite vous déchargez chaque énergie c'est 60 dégâts c'est monstrueux c'est vraiment monstrueux pour l'instant on est content petit rappel merci Lionel Lionel super vendeur et ami de chez lui d'autres auteurs garçons très sympathiques en tout cas c'est mon c'est mon avis il est super sympa énergie eau non encore du feu ce reste encore un petit présage on va voir donc ah on a encore un presque full presque un full obscur tiens je vais pas vous les détailler on les a déjà toutes en fait je pense qu'en communion co on les a déjà toutes vues non Absol on ne l'avait pas encore vues voilà le Absol Machoc Victini Victini hop le Vla le Victini qui est très sympa l'illustration est vraiment belle et Sonia en allez la rare qu'est-ce qu'on a en rare Rocabo en rare et et en V ultra V ou holographique Lugaroc holographique que j'ai déjà je l'ai déjà eu deux fois ah ben on arrive au bout dernière boîte allez je fonde tous mes espoirs sur cette boîte espérons soit le Dracaufeu un garde-voire supplémentaire un garde-voire Vmax aussi me ferait plaisir on va voir on va voir on va voir de toute façon si je chopais un Dracaufeu la belle grosse carte à 450 je la vends parce que je n'ai pas l'intention de la jouer donc je ne vais pas la garder je ne collectionne pas donc elle serait à vendre ça me permettrait d'acheter d'autres boîtes et faire d'autres ouvertures puisque je vais faire des ouvertures mais toujours dans le but d'obtenir des codes et de jouer puisque mon but c'est vraiment par la suite dans cette chaîne de vous faire découvrir le jeu donc pour jouer il faut des cartes je vais vous montrer les cartes en live en fait allez c'est les derniers trois packs après c'est fini après le petit résumé de l'ouverture qui n'a pas été dégueulasse par rapport à la première boîte que j'ai ouvert franchement ici on a été bien servi énergie oh non je me suis trompé ah oui c'est celle-là énergie eau non obscure je me suis trompé c'est pas l'énergie j'ai fait une mauvaise manipulation alors on a pas mal d'obscurs quand même ouais pas mal d'obscurs bon ça c'était vraiment l'ouverture du pack dégueu manque de soin là dans l'ouverture donc ça c'était la rare qui est pas rare carvagnant en brillante et x-on en holographique parfait j'en ai deux c'est très bien on va garder le garde-voir on va garder le garde-voir pour la fin on va essayer d'ouvrir ça un peu mieux que le booster d'avant parce qu'on était emballé là voilà ça c'est l'énergie c'est ça ça c'est les deux rares ultra rares allez Giovanni pour toi de l'eau non du psy décidément on n'a pas eu une seule fois de l'eau en énergiste aussi potion ah celui-là charbi on l'a pas eu je pense oh magnifique conserve douteuse ma troisième donc j'ai presque mon play 7 il en manque une charbi leopardus goopix carvana alors en brillante qu'est-ce qu'on a en brillante potion et allez garde-voir dracoffeu garde-voir dracoffeu ou alors l'autre celui qui vient avant charmili eh ben non ma cogneur en ma cogneur en holographique allez dernier booster dernier booster l'énergie ah ben voilà de l'eau je ne l'ai même pas annoncé voilà hop oh génial voilà j'ai j'ai mon play 7 de conserve parfait 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 qui vont aller dans mon deck ça soigne les les psys de 80 c'est vraiment bien allez dernière brillante ah beau ça va allez allez dernière chance c'est pas une ultra parce que je ne sens pas le grain de la carte que d'habitude ici on sent un petit grain là je ne le sens pas c'est peut-être une V parce que les V il n'y a pas de grain une Olo sur silence voilà bon ben c'est fini on est quand même pas trop mécontents on va faire le petit le petit résumé hop hop voilà alors petit résumé voilà les doubles donc on a eu deux macogneurs un loup-garoque un scolossandre deux sourcilance deux bacs gaïdes et deux hixons en holographique là on n'est déjà pas mécontents la suite on a eu Krakos en V Waylord en V Lucario en V Florizar en V Gardevoir en V Gardevoir en V en V ultra en V merde Full Art pardon excusez-moi et on a eu Charmili en V max sur l'ensemble on a six boîtes donc ça fait une, deux, trois donc six boîtes trois fois six dix-huit une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sur dix-huit boosters on a eu sept ultra rares ce qui est pas mal du tout ça fait c'est vraiment vraiment pas mal comme ratio très très bien on a eu aussi trois énergies brillantes ce qui est top et une rose-marie holographique ainsi que cinq dresseurs brillantes franchement satisfaits très satisfaits de l'ouverture et on a eu tout le reste ici en brillant on est bon par contre trois caravanas en brillante je n'en ai pas besoin d'autant mais pas mal franchement l'ouverture n'est pas dégueu on n'a pas eu le dragofeu bien sûr mais on verra ça les prochaines ouvertures donc je vous dis à bientôt n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire si vous voulez que je fasse certaines améliorations et puis un petit pouce bleu sur sur mon facebook n'oubliez pas de rejoindre n'hésitez pas si vous voulez apprendre à jouer que vous venez de la région de Charleroi nous avons un petit club le Pokécarolo Club donc vous pouvez nous rejoindre sans aucun souci sur facebook voilà bisous à tous et on se retrouve plus tard hop tac au de la rue parumi au Wang m à Merci.